On a reçu ici le président Al Moustapha. Il a dit que José n'est pas gentil. Qu'est-ce que tu en penses ? Bon, José ne fait pas coupé-décalé. Al Moustapha, vous le connaissez. C'est une personne qui coupe derrière tout ce qui bouge. Adantin, tu penses que c'est facile à draguer José qu'elle a cassé son cou qu'il a dit ça ? Je pense bien. D'accord, mais dans le coupé-décalé, au niveau des filles, tu connais des filles que j'ai visité dans le coupé-décalé, mais ça n'existe pas. Mais Claire Bailly l'a déjà dit. Elles prennent le coupé-décalé comme couverture. Elles n'ont pas un seul gars. Ça, c'est une chose qu'il a su. Il faut qu'on arrête les roux-décalés dans le coupé-décalé et chanter comme le président Elou qui dit « Si tu es jaloux de moi, je m'en fous. » Tu vois, tout ce que tu fais là, tu penses que si tu es un enfant, quel regard il va porter chez toi ? S'il n'est pas artiste, il saura que son père exerce juste son métier. Eskely, il voulait que je le produise. Voilà. Moi, le même Eskely qui est devenu le mari d'Abla Poukou, je ne l'ai pas produit parce qu'il y a eu des complications à la fin. Mais Vecchio le las, c'est l'artiste le plus triste du coupé-décalé. Vecchio le las, c'est l'artiste le plus triste du coupé-décalé. Ne manquez pas votre émission Farafa ce samedi 5 juin avec Elouki. Autoproclamée prise dans du coupé-décalé, Elouki entend prendre le pouvoir en faisant de graves révélations sur toutes les pratiques des artistes du showbiz. Tous les papos seront cassés ce samedi 5 juin dès 12h. Rédiffusion dimanche 6 juin à 17h.